Du coup demain soir j'aurai fait un Mario Party, avec plus ou moins la même team, sauf qu'à la place d'Onutrem, ça sera Zerathor, sauf imprévu bien sûr. Très bon épisode de Cocovoit, j'arrête, mais tu sais que quand je dis sauf imprévu bien sûr, je pense à cet épisode de Cocovoit moi aussi. Sauf imprévu bien sûr. J'y ai pensé aussi, non mais bien sûr, c'est le genre de truc qui te reste dans la tête. De toute façon, sur une vidéo YouTube, pour créer un truc qui va rester dans la tête des gens, il faut le répéter trois fois. Un truc que j'ai appris quand je faisais des vidéos à l'époque, tu le répètes trois fois dans une vidéo, c'est bon. Ça restera dans la tête des gens pour toujours ensuite. Enfin, sauf imprévu bien sûr. Mercurochrome, le pansement des héros. Et ce qui était fou avec la pub Mercurochrome, c'est qu'en fait, il la repassait plusieurs fois. Ils achetaient un slot de pub de 30 secondes, pub de 10 secondes, il la repassait trois fois de suite. C'était assumé complètement. C'est fou hein ? Pansement Mercurochrome, faites-lui toujours confiance. Mercurochrome, le pansement des héros. 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 Si il jouait bien, c'est Juvamine. C'est pas Thierry Ardisson qui l'a trouvée, cette phrase d'ailleurs, quand il était dans la pub. Je sais que Thierry Ardisson, c'était lui qui avait trouvé « Chaussée aux moines, amen ». Je crois que c'était lui qui avait trouvé « La paire, il n'y en a pas d'eux ». Alors, excusez-moi, mais ce slogan, c'est du génie. Je déteste me brûler sur la pub, mais ça, c'est... Waouh, pour l'avoir trouvé, celui-là, bien joué quoi. Bien joué, franchement. Antoine Adepte de Culture Pub, pas du tout. Après, moi, des pubs, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Les seuls tweets que je vois, c'est les trucs en pré-roll Twitch et généralement, je mute. Ou sur YouTube, vite fait, de temps en temps, mais franchement, j'en vois. Putain, par contre, un truc qui m'a trop choqué. Mais bon, ça, je sais pas depuis combien de temps ça fait. Je mate une série sur Amazon Prime. Il y a des coupures pubs pendant la série. C'est un truc de fou, quand même. En fait, je trouve que c'est vraiment fou. Déjà, je trouvais ça fou qu'il y ait les pubs avant, alors que tu payes le service. Et maintenant, t'as carrément des coupures pubs dans la série. Quand tu lances un film, ça fait pas ça, mais par contre, t'as deux minutes de pubs avant, alors que tu payes l'abonnement, quoi. C'est un truc de fou. Et ce qui est terrible, c'est que ça va devenir la norme. Sauf un prévu, bien sûr. Oui, c'est un moyen déguisé de monter le prix de l'abonnement. Non, mais bien sûr, on le sait très bien. Enfin bref, voilà, j'ai trouvé ça scandaleux, j'avoue. Mais bon, c'est pas ça qui va me faire résilier mon abonnement. Donc bien joué à eux, sale bâtard va. Les pubs, je comprends pas trop, perso, ça me donne envie de plus détester le produit qu'autre chose. Mais en fait, ils te font pas les pubs pour que tu aimes le produit, ils te font les pubs pour que tu connaisses le produit. Exemple type, même si tu ne comptes jamais t'en servir, si je te dis, cite-moi un VPN, vous allez m'en citer plein, mais la plupart d'entre vous, vous allez m'en citer un seul. Le plus connu. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont eu un truc très agressif, etc. Même si vous en avez... Si vous l'avez même... Je savais exactement qui appeler, si j'avais un impact de la taille d'une pièce de 2€ sur mon part-brise. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Donc en fait, c'est même pas... J'aime pas Carglass. Je m'en bats les couilles de Carglass, je les déteste. Bah, je les aime pas non plus. C'est juste que c'est dans nos têtes, en fait. Et c'est ça qui compte. Les expressions qui viennent de la pub. Moi, quand j'étais jeune, le truc que les gens disaient le plus, qui venait de la pub, mais de très très loin, cette phrase-là, je l'ai entendue, mais je pense que c'est la phrase que j'ai entendue le plus de toute ma vie. Exactement, Linelia. Ça, vraiment, c'est... Quand j'étais jeune, c'était une dingue, cette phrase. C'était... Ouais, bon, entreteneur, bien sûr. Non, mais en gros, c'était une pub pour Milka, si je dis pas de bêtises. Et c'était un gars, il était à la montagne, il arrive devant un petit chalet à l'intérieur. C'est l'usine où ils font les Milka. Et en fait, tu vois, c'est une sorte de truc en chaîne où t'as des marmottes en 3D qui mettent plus chocolat. Et en fait, à la fin, il le raconte à une meuf et il dit et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Et la meuf lui fait, mais bien sûr. Et cette pub-là, c'était genre la masterclass quand j'étais jeune. Mais vraie question, pourquoi ? Parce qu'on trouvait ça marrant, je suppose. Je suppose qu'on trouvait ça marrant. Moi, je me souviens que c'était en CM2, cette pub-là, quand j'étais en CM2, mais tout le monde disait cette réplique-là tout le temps. Et je me souviens que c'est resté après, quoi. Mais ces circonstances... Oui, en fait, la phrase pouvait marcher, tu vois. J'avais un pote qui me racontait une histoire invraisemblable et on pouvait lui répondre, Ah oui, la marmotte, elle met le chocolat. Genre en mode, je te crois pas, tu vois. Mais cette phrase, je l'ai entendue jusqu'à en vomir, je crois. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Cette pub pour Laurent Ginarouge a été réalisée par Alain Chabat, si je dis pas de bêtises. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Oh putain. Je connais des gens... Je suis sûr que certains d'entre vous le disent encore, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu, ma pauvre Lucette ! Ça, putain, qu'est-ce que je l'ai entendu, putain. Oh là 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 là, j'y pep. J'y pep, j'y pep, j'y pep. Je me souviens que c'était une pub pour le loto. Les pubs, elles étaient malignes, c'était... Ils te montraient des... Pauves. Ils te montraient le POV d'un... D'un gagnant du loto. Et là, c'était un couple de vieux. Et le vieux, il fait tourner une map monde. Et il arrête son doigt sur le prochain pays où ils vont partir en voyage. Et il fait... Australie ! Et sa meuf, tu l'entends en langue, il fait... Oh, encore ! Et il fait, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais c'est fou quand même, ceux qui sont nés dans les années 2000, on s'est ref. Sans même avoir vu la pub des fois. En fait, tu sais même pas d'où elles viennent, en fait. C'est juste que t'as des phrases, parfois, tu les as entendues. Genre, typiquement, l'expression... C'est la porte ouverte à toutes ces fenêtres ! Le nombre de gens qui ne savent pas que ça vient de Gad Elmaleh dans La Vérité Si Je Mends 2, c'est un truc de fou. Et pourtant, le nombre de gens qui connaissent cette expression, c'est... voilà quoi. Qui dit ça ? Mais trop de gens disent ça. J'ai jamais entendu ça. Ah ouais ? Ah ouais ? Moi, je connais plein de gens qui disaient ça ou qui disent ça. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Bien de gens le disent encore, oui. Oui, oui, hein. Jamais entendu. Écoutez. Désolé, pas de témoin. Sauf en prévu, bien sûr !